Bienvenue sur TV Radio de Vie. Ce soir nous avons un direct exceptionnel. On va parler d'un sujet particulier, on va parler de la dîme. On peut tout exactement dénoncer cette pratique diabolique de la dîme qui n'est plus de vigueur aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu nous allons montrer au travers des écritures que cette pratique n'est plus d'actualité aujourd'hui. Nous sommes donc le lundi 5 juin, il est 20h30 ou 20h40 plus exactement. Et avant de démarrer, je voudrais que nous prions ensemble et que nous remettions cette soirée pour que le Seigneur soit une fois de plus glorifié. Seigneur, merci de nous parler ce soir, merci de nous conduire et que vraiment tu éclaires ton peuple ce soir. Nous voulons bénir ceux qui nous maudissent, nous bénissons ceux qui nous persécutent. Et Seigneur, nous voulons encore qu'une fois ton peuple soit éclairé, qu'au nom de Jésus, toute incrédulité, tout orgueil, toute religiosité et tout péché soit démasqué et que tu amènes chacun de nos vies à la repentance. Seigneur, au nom de Jésus, que vraiment Seigneur, ton salut opère encore dans les cœurs ce soir. Amen. Amen. Alors avant de démarrer, je voudrais juste vous faire une annonce. A partir de jeudi prochain, donc tous les jeudis, à partir de jeudi prochain à 20h30, nous aurons une émission en direct spéciale intitulée à la lumière de la parole. Donc, ce sera une émission basée sur les fondements, sur les enseignements autour de la Seine Doctrine. Et donc, tous les jeudis à partir de 20h30, nous aurons un direct. Bien sûr, vous aurez aussi la possibilité à la fin de cet enseignement de pouvoir nous poser des questions et nous tenterons d'y répondre par la grâce de Dieu. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse ce soir parce que, bien sûr, vous connaissez pour la plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui écoutent régulièrement cette émission et qui regardent sur TV2V cette émission, savent qu'on a souvent l'habitude de dénoncer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et souvent, les gens peuvent nous dire, oui, mais il faut être sage, il faut être tolérant, il faut et je ne sais pas quoi. Écoutez, si nous regardons la parole de Dieu correctement, nous voyons que d'abord, la parole est prophétique et que cette parole-là a fait susciter, on sait que c'est le Seigneur Jésus qui est la parole, a fait susciter des prophètes. Et donc, les prophètes sont des trompettes qui sonnent et qui avertissent le peuple lorsque le peuple de Dieu s'écarte du chemin de Dieu pour que ces trompettes puissent, au travers de leurs sons, au travers de leurs cris, puissent amener le peuple de Dieu à la repentance, à la conversion et tout simplement à revenir au Seigneur. Donc, le but de dénoncer les pratiques ténébreuses, de dénoncer tout ce que malheureusement beaucoup, je dirais que la plupart des religieux, des pasteurs, des prêtres, etc. font aujourd'hui, ce n'est pas pour détruire la vie des gens, c'est pour que justement, ils puissent réaliser qu'ils ont besoin de revenir à la saine doctrine. Moi-même, j'étais de ceux qui prêchaient des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Je prêchais la couverture spirituelle, j'ai fait de la théologie et le jour où le Seigneur s'est révélé à moi et m'a ouvert les yeux sur ces pratiques que je pouvais faire et qui n'étaient pas de lui, eh bien, j'ai pu me repentir et le Seigneur m'a fait grâce, comme il fait grâce à tous ceux qui veulent bien revenir sur le chemin de Dieu. Donc, sachez que c'est une pratique tout à fait biblique et on va le voir brièvement au travers des Écritures ce soir. Notre Maître Jésus lui-même a été beaucoup plus dur que nous pouvons l'être aujourd'hui parce qu'il faut savoir que lorsque les vendeurs du Temple pratiquaient ces choses horribles, ils n'hésitaient pas à prendre le fouet et à chasser. Pourquoi ? Parce que c'était de lui-même dont il était question. Jésus est ce Temple-là, il est le Seigneur lui-même et quand il observait ce Temple et qu'il voyait toutes ces pratiques horribles que nous voyons aujourd'hui dans les Églises, eh bien, il n'était pas là en disant « oui, vous comprenez, ce n'est pas correct ». Non, il y a cette sainte colère qui doit nous animer. Mais, mes amis, c'est le zèle qui nous pousse à agir ainsi et je voudrais qu'on lise un passage dans Ézéchiel chapitre 33. Donc, à partir du verset 1, si Nicolas, tu peux lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui, s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Et les avertir de ma part. Mes amis, ce n'est pas une partie de plaisir. Si nous ne le faisons pas, vous savez, dans l'État, dans ce pays, il y a une loi qui est, si on ne défend pas quelqu'un qui est agressé alors qu'il n'a rien fait, eh bien, c'est non-assistance à personne en danger. Eh bien, si le prophète, qui est réellement animé de l'Esprit de Dieu, n'avertit pas son peuple, eh bien, il sera redevable de ces choses. Parce que celui qui connaît la parole, qui connaît la vérité et qui n'ose pas, alors qu'il voit que son frère pêche, alors qu'il voit que son frère enseigne, et ça, c'est encore plus grave, enseigne même des choses horribles, eh bien, s'il n'avertit pas et il ne le reprend pas, eh bien, c'est comme si on laissait quelqu'un s'approcher d'un homme pour le tuer, et que nous, on voyait ça, on sait que ce n'est pas bien, mais on ne dit rien. Donc, c'est grave. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de faire ça. Si vous me demandez à moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je n'ai pas le choix, parce que le Saint-Esprit nous pousse, parce que le salut des âmes est en jeu. Je ne vais pas confronter les gens si une sœur porte le voile. Ça ne m'intéresse pas, chacun a sa conviction. Mais ce qui concerne la sainte doctrine de Jésus-Christ, et on verra tout à l'heure que la dîme, cette pratique terrible de la dîme, touche la sainte doctrine de Christ, on ne peut pas se permettre de se taire, parce que ça emprisonne des gens et ça amène les gens en enfer. Et par conséquent, là, on voit que la parole du Seigneur est claire. Si cet homme voit que l'épée est là, et qu'il n'avertit pas le peuple que l'épée, ça va trancher, eh bien, c'est lui-même qui va subir ce châtiment-là. Tu peux continuer ? Verset 8. Oui. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de l'encoeur. Comment pourrions-nous vivre ? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est pour ça qu'on dénonce. Revenez, revenez de votre mauvaise voix, et pourquoi mourriez-vous maison d'Israël ? Voilà le cœur véritable d'un prophète. Et je voudrais qu'on aille également dans Jérémie, chapitre 7. Si tu peux prendre... Ouais, on va prendre à partir du verset 1. David. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là publie cette parole. Et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda qui entrez par ses portes, pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voix et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vous réformez vos voix et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi ? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites « Nous sommes délivrés » et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? « Je le vois moi-même » dit l'éternel. » Ok, merci beaucoup. Donc on voit bien que là encore, c'est une trompette qui se lève, et pas dans un but simplement de dire les choses, parce que voilà, la personne a envie de se faire plaisir. Non ! Qu'est-ce qu'il dit au verset 3 ? « Ainsi parle l'éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. » Il est dit précédemment, non c'est plus loin, pardon, verset 4, « Ne vous livrez pas des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'éternel, le temple de l'éternel, le temple de l'éternel. » Voyez, cette parole est prophétique, et combien d'actualité aujourd'hui ? Combien de gens vont dans des endroits en disant « C'est ici le temple de l'éternel. » Mais mes amis, si ton cœur n'est pas réformé, comment veux-tu vivre la présence de Dieu ? 1 Corinthiens 3,16 dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Vous savez, il y a quelque chose qu'on doit comprendre par rapport à ces choses. C'est que si le Seigneur a pris soin de préciser qu'il fallait que le temple soit détruit, et qu'en trois jours ils le reconstruisent, on sait très bien que ça nous parle de la mort et de la résurrection de Christ. Et en plus de cela, en 70 après Jésus-Christ, le temple a été détruit, confirmant la parole de Jésus-Christ, parce qu'il ne fallait plus que les gens se réunissent dans ce temple. Nous étions passés à un autre âge, une autre période, une autre dispensation. Et vous savez, quand Dieu parle à David en disant, ce n'est pas toi qui construiras le temple, mais ton fils. Bien sûr, David avait saisi que c'était Salomon, mais d'une manière beaucoup plus prophétique, qui est le fils de David ? Quand l'aveugle crie, fils de David, aie pitié de moi, c'était Jésus. C'est-à-dire que lorsque Salomon a fait la dédicace du temple, d'une manière prophétique, ça nous parle de la Pentecôte, puisque dans Acte 2, il est dit que des langues de feu tombèrent sur des nouveaux temples de l'Esprit que nous sommes. Mon ami, toi qui es devenu le temple, il faut qu'il y ait eu la dédicace de Dieu lui-même, à savoir la nouvelle naissance au travers du baptême du Saint-Esprit, pour que tu puisses réellement comprendre qu'en tant que temple de Dieu, par la visitation de Dieu, la dédicace est faite. Ça nous parle de la nouvelle naissance. Donc comment pouvez-vous fixer vos regards sur un bâtiment, sur des murs, sur des choses terrestres, alors que le temple est avant tout spirituel ? J'en veux pour preuve, c'est que nous attendons tous avec espérance la résurrection des corps spirituels. Et donc là, quand il y aura enfin la résurrection des corps spirituels, le bâtiment sera devenu entièrement spirituel. Aujourd'hui, nous avons une enveloppe charnelle, mais à l'intérieur, le temple que nous sommes est dédicacé par la présence du Saint-Esprit en nous. Mais parce que le peuple de Dieu est passif et ne veut pas prendre la parole par la foi et ne veut pas vivre par la foi, alors il préfère se décharger de ses responsabilités en allant dans un lieu qu'on appelle l'église. Et en plus de cela, parce que ces gens-là rentrent dans un bâtiment qui n'est pas une église, puisque c'est nous qui sommes l'église, eh bien, il va y avoir des doctrines qui vont être liées à la terre, liées au temple physique, liées aux matériaux. Et la dîme fait partie de cette doctrine terrestre et charnelle. Le Seigneur nous a libérés de la loi pour que nous soyons des êtres spirituels. Jésus a dit dans Jean chapitre 3 à Nicodème, « Si tu ne nais dans eau, dans eau, la dédicace, tu ne peux voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème, qui était terrestre et charnel, bien que théologien, bien que docteur de la loi, disait, « Mais comment un homme peut rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère et ressortir ? » Et il disait, « Tu ne comprends pas ces paroles parce qu'il n'y a pas l'esprit. » Or, l'esprit, il est comme le vent, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mon ami, tu es plus proche du tabernacle que du temple. Beaucoup plus proche. Parce que Dieu a dit de nous que nous sommes au travers de la bouche de Pierre, que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Nous sommes un tabernacle vivant et on se déplace. Et il n'y a personne entre nous et Dieu selon 1 Timothée 2,5. Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ est Dieu. Ça veut dire qu'entre Dieu et toi, c'est Dieu. Mais c'est Dieu révélé, Yeshua. Et toi, en tant que temple, et bien parce que l'annuel est en toi, et bien tu écoutes non pas ton pasteur. Ton pasteur, il est là pour te faire découvrir Christ et te pousser à prendre tes responsabilités. La lettre, elle, en hébreu, l'émet, ça ressemble à un pic à bœuf. Et ça nous parle de l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignement du ministère selon Ephésiens 4,11, les quatre ministères, on enseigne, un apôtre enseigne, un prophète enseigne, c'est toujours autour de la parole. Ce pic à bœuf, c'est derrière le bœuf qu'on pique pour qu'il avance. Ça veut dire que les cinq ministères sont là, enfin, on dit quatre ou cinq, peu importe, parce qu'il y a pasteur et docteur, donc certains le mettent dans un seul et même ministère, mais ce n'est pas important. Mais ce qu'on veut dire, c'est que derrière, tous ces gens-là prennent le pic à bœuf et poussent. Ils ne sont pas là pour se mettre devant et pour cacher la vue. Ils sont là pour encourager, pour pousser les frères et soeurs. Allez-y. Un jour, j'ai dit à un frère, et je pense que s'il y a eu un grand moment de silence, et je disais, tu sais, mon frère, reçois juste un petit conseil, toi qui es jeune et qui es aidé pour Dieu et alléluia. Et je lui disais ceci, tu sais, il faut que tu comprennes une chose. L'endroit où tu es, c'est vrai que toi-même, tu sais que ce n'est pas une église, mais il y a des gens. Eh bien, je vais te donner un conseil. Cette salle-là, tu dois la vider. Le principe biblique, c'est de revenir avant la dispensation de la loi. Puisque, selon le Romain 4, nous sommes enfants d'Abraham, donc enfants de la foi d'Abraham, d'accord ? Avant la loi, et même plus loin, avant la chute, avant la chute, un ordre a été donné. Multipliez-vous. Quand il y a eu le déluge, Dieu a donné le même ordre à Noé faisant de lui le nouvel Adam. Il a dit, dispersez-vous, multipliez-vous sur toute la surface de la terre et pas rassemblez-vous à un lieu et surtout n'y bougez plus parce que ça, c'est le principe de Babylone. C'est la tour de Babel, faisons-nous un nom. Or, dans le principe du royaume, c'est la dispersion. C'est pour ça que Jésus a pris soin de prophétiser la destruction du temple et que grâce, et je dis bien grâce, pas à cause, mais grâce à la persécution, il a fallu qu'il y ait cette persécution pour qu'on revienne au commandement de Genèse à savoir dispersez-vous. Par la persécution, il y avait la dispersion et on n'a pas compris ça. Investis du ministère, de pasteurs, de docteurs, de prophètes, d'évangélistes et d'apôtres sont ces pics à bœufs qui poussent les gens à prendre leur sacerdoce royal et tout ce qui consiste à prêcher la couverture spirituelle, à prêcher la dîme, tout ça, c'est diabolique et nous allons vous le prouver dans la parole. Et je sais que ceux qui enseignent ces fausses doctrines qui mènent droit à l'enfer nous entendent parce que, et on va le regarder tout à l'heure sur internet, nous avons encore une fois ce site terrible d'enseignemois.com qui prêche et enseigne des fausses doctrines, eh bien, ils ont fait un petit quiz au sujet de la dîme. Est-ce que la dîme est de Dieu ou pas ? Alors, à la technique, je vais simplement demander à la technique de nous mettre sur ce site et on va faire ce quiz ensemble. Vous allez voir, vous savez, c'est des quiz de la méthode Hamoué. On manipule les gens, c'est-à-dire qu'on fait des questions presque fermées parce que, moi, j'ai fait du commercial, on appelle ça les méthodes à l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on veut nous amener dans un but de pied précis. Donc, ces questions, elles ne sont pas objectives, elles ne sont pas sincères. Pourquoi ? Parce que, quoi que vous puissiez répondre là-dedans, ça va vous amener sur le fait évident que la dîme est d'actualité. Or, c'est faux. Alors, c'est un questionnaire que nous trouvons sur ce fameux site enseignemois.com et il est écrit ceci. La dîme est-elle toujours d'actualité ? Point d'intégration. Alors, en sous-titre, il est dit dois-je donner ma dîme ? Est-ce que la dîme est les offrandes ? C'est la même chose. Le quiz répond à vos questions. Alors, on va le faire ensemble. La dîme a été instaurée par la loi de Moïse. Alors, vous remarquerez qu'il commence soft parce qu'avec un temps soit peu d'enseignement, bien sûr, on sait bien que ce n'est pas Moïse qui a institué la dîme puisque ça a déjà été pratiqué sous Abraham. Alors, certes, on le verra tout à l'heure, ça n'a pas du tout la même signification, mais bon. Donc là, on commence en douceur. Donc, la dîme a été instaurée par la loi de Moïse. Bien sûr, c'est faux. Ensuite, deuxième question, qui fut la première personne dans la Bible à donner sa dîme ? Bon, là encore, alors, c'est orienté. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ceux qui dénoncent la dîme disent oui, mais ça, c'est une pratique sous la loi. Donc, vous voyez que c'est orienté ce genre de questions. Donc, bien entendu, on va répondre à Abraham et après, ils vont s'appuyer sur ça pour dire, vous voyez bien que ce n'est pas sous la loi puisque c'est Abraham. Mais ça, ce n'est pas enseigné correctement parce qu'on verra tout à l'heure qu'il faut expliquer dans quel contexte cette dîme a été donnée à Abraham. Vous comprenez ? Donc, on y va pour la troisième question. La dîme représente... Alors, moi, j'ai fait volontairement faux parce que j'ai répondu parce que c'était l'occasion de faire des commentaires. parce que c'est terrible ce genre de questions. La dîme représente les premiers 10% du revenu. Les 10% des revenus qui restent ou, je ne vois pas très bien, excusez-moi, le pourcent qu'on a résolu dans notre cœur. Alors, évidemment, si vous mettez le pourcent qu'on a résolu dans nos cœurs, on peut penser aux offrandes qui sont libres. et on verra tout à l'heure que Paul dit dans la deuxième épître corinthien qu'effectivement, c'est les offrandes et qu'on doit donner avec un cœur joyeux. Mais, si tu peux juste revenir sur le questionnaire, merci, mais en fait, il nous pousse quelque part au travers de ces choix, il n'y en a que trois malheureusement, de répondre à la première question, à la première réponse, pardon. Donc, les premiers 10% du revenu. Alors, allons plus loin maintenant à la réponse à la question numéro 4. Comment fonctionnait financièrement le ministère de Jésus ? Alors là, là, ça ne va plus du tout. Il est répondu, il vivait dans une pauvreté extrême afin de glorifier Dieu. Alors, évidemment, on exagère. Donc, bien sûr, on ne va pas oser mettre ça. Mais pourtant, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de propriété. Et l'argent qu'il avait, était systématiquement donné. Donc, c'est malhonnête de mettre ce genre de réponse parce que Jésus a vécu comme un pauvre. Mais là, bien sûr, il précise extrême pauvreté, sous-entendu Saint-François d'Assise ou des choses comme ça. Donc, forcément, on ne va pas répondre ça. Donc, moi, j'ai répondu ça, évidemment, pour provoquer. Donc, deuxième réponse, il faisait régulièrement des miracles de provision. Ah, évidemment, on y va, l'évangile de la bénédiction, les pains et les poissons qui se multiplient des pièces qui apparaissent, etc. Oui, mais est-ce que Jésus est venu pour ça ? Quand j'entends Miles Monroe, un pasteur diabolique, je pèse mes mots parce qu'avec cette doctrine, il emmène des âmes en enfer, qu'enseignement.com soutient, c'est honteux, qui est invité par Castanou, qu'il dit que Jésus n'est jamais venu pour mourir à la croix, si vous croyez en cet homme, eh bien, vous n'allez pas au ciel parce que l'évangile est autour de la croix. C'est un évangile de la croix. La croix a été la mission de Christ. Il est venu pour donner sa vie pour nous. Il s'est offert, il a versé son sang, le seul sang qui pouvait nous libérer, nous sanctifier, nous sauver. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité le troisième jour parce que ce sacrifice-là, seul, pouvait être accepté à gré de Dieu. Et là, au travers de cette réponse tordue, pas une seule fois dans toutes ces réponses, il est fait allusion à la croix de toute manière. Ensuite, troisième réponse, il était soutenu, entre autres, par des femmes riches. Ah bon ? Ah bon ? Ah ben, j'aimerais bien voir ça. Prouvez-moi ça dans la parole. Allons dans Luc chapitre 8, s'il vous plaît. Ah, mes amis, c'en est assez. Franchement, c'en est assez. Je suis fatigué, on blasphème, et je pèse mes mots, on blasphème le nom de Dieu. Cette parole que Paul dit à Timothée, tu l'étudies jusqu'à épuisement, quand vous regardez le mot en grec, c'est ça. Les véritables hommes de Dieu, les valdos, les gens qui ont été à l'origine de la réforme, travaillaient avec leurs bougies, ont payé le prix de leur vie, et comme je vois ces coques en train de prêcher avec leur iPad, leur cravate et leur costard à 1000 euros, vous faites honte à Jésus et vous devez vous repentir. Nulle part, il est écrit des femmes riches. Luc chapitre 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus n'avait qu'une préoccupation, c'était ça. Et bien sûr, il y avait l'intendance, je n'ai rien contre les offrandes, bien sûr que les gens soutiennent, il faut soutenir l'œuvre, je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est laisser Dieu parler au cœur des gens. Ne manipulez pas les gens, parce que moi, ça me fait mal au cœur de voir des gens qui donnent de l'argent à vous, pasteurs d'enseignemois.com, qui prêchez des hérésies et des fausses doctrines. Et à cause de ça, nous sommes dans l'obligation de vous dénoncer, si c'est encore possible, pour que vous puissiez vous repentir. Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Elle était riche, elle ? Je n'ai pas entendu parler de ça. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Alors, sous prétexte qu'elle était intendant d'Hérode, elle était riche. Ben, excusez-moi, ce n'est pas précisé. Et quand bien même elle avait un tant soit peu d'argent, c'est la réponse qui est malhonnête. Parce que vous voulez encourager les frères et les sœurs à croire que parce qu'on est chrétien, on peut être riche et qu'il faut bien qu'il y ait la richesse pour soutenir la mission. Mes amis, je n'ai pas besoin de gens riches pour me soutenir. J'ai besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de tes richesses. Parce que si je crois avoir besoin de tes richesses, je vais rentrer dans le compromis. Alors, où sont les Georges Muller ? Allez, vous n'auriez jamais osé dire ça à Georges Muller de son temps. Georges Muller a brassé des millions de livres sterling. Et à la fin, il avait un grand orphelinat. Il n'avait pas un rond. Il est mort. Il a brassé des millions de livres sterling. Il est mort pauvre, sans argent. Mais quelle œuvre ? Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu au travers de cet homme parle encore. Et quand il avait les orphelins autour de sa table, il priait, il disait, Seigneur, bénis ce repas et merci pour le repas que tu nous donnes. Il n'y avait rien dans les assiettes. Et quand ils ont dit tous, Amen, quelqu'un frappe à la porte et donne de l'argent. C'était pour l'enrichissement, c'était pour la nourriture. Et Jésus précise bien que vous ayez le pain, la nourriture et le vêtement, ça suffit ! Ça suffit ! Jeanne, femme de Chouza, attendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alors, si vous transformez ça de leur richesse, c'est simplement de leur bien que ça veut dire. Donc, ne tordez pas le sens des Écritures. Combien de fois le Seigneur Jésus, on va le lire tout à l'heure, nous a avertis que la richesse était souvent une occasion de nous détourner de Dieu. Il n'est pas impossible pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu, mais il est difficile. Et vous, vous encouragez les gens à rendre le salut difficile. alors que le salut, il est gratuit. Gratuit ! Il est facile d'entrer dans le royaume de Dieu parce que ce n'est pas par les œuvres. Vous êtes en train de faire revenir la doctrine catholique, les indulgences. Cette doctrine pour laquelle Luther s'est levée en dénonçant ces pratiques-là. Et aujourd'hui, vous qui vous dites pasteur, vous remettez les indulgences. Honte à vous. Honte à vous. Vous déshonorez le Seigneur Jésus. Vous croyez que c'est une œuvre de Dieu d'acheter une maison à 300 000 euros au Canada ? Assumez-la. Payez vos impôts en France. Mais faites un procès avec moi. On verra si la justice ne va pas fouiller vos comptes avec l'argent black au black s'il y en a. On n'a rien à perdre parce que dans ce questionnaire, j'ai vu une sœur qui disait être nouvellement convertie et qui disait je ne connais pas bien la parole mais je suis surpris alors est-ce qu'il faut vraiment donner la dîme ? Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui viennent donner leur vie au Seigneur et vous les emmenez en enfer avec vos doctrines, vous les dépouillez alors que dans Matthieu 10 il est dit vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, marchez par la foi si vous avez la foi, arrêtez de vous appuyer sur des offrandes, sur des appels. Où est le Seigneur là-dedans ? On fait des alliances maçonniques ? Bientôt on va voir des chrétiens au Rotary Club si ça continue mais je rêve, je rêve. Matthieu 23 C'est ça qui me rend triste. Des gens qui sont sincères, qui aiment Dieu mais parce qu'ils sont encore dans l'ignorance et ils se laissent conduire par des faux bergers. Matthieu 23 si tu peux lire attendez je ne me trompe pas oui Nicolas on va prendre à partir du verset 13 là vous n'allez pas dire que c'est moi c'est Jésus c'est le maître alors excusez-moi mais Dieu est le même hier aujourd'hui éternellement donc écoutez le maître si vous avez un tant soit peu d'honnêteté et d'humilité écoutez ce que le maître dit aux pharisiens Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il l'est devenu vous en faites un fils de la GN deux fois pire que vous Malheur à vous conducteur aveugle qui dites si quelqu'un jure par le temple ce n'est rien mais si quelqu'un jure par l'or du temple il est engagé insensé et aveugle lequel est le plus grand l'or ou le temple qui sanctifie l'or si quelqu'un dites-vous encore jure par l'autel ce n'est rien mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel il est engagé aveugle lequel est le plus grand l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande celui qui jure par l'autel jure par l'autel et tout ce qui est dessus celui qui jure par le temple jure par le temple et par celui qui l'habite et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe de la nette et du cumain et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi la justice la miséricorde et la fidélité c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses juste une parenthèse évidemment qu'il lui-même évidemment que Jésus pratiquait la loi et la dîme parce qu'il devait accomplir la loi il était sous la loi d'ailleurs les quatre évangiles on devrait les mettre sous l'ancienne alliance parce que là on était encore sous la loi mais aujourd'hui nous ne sommes plus sous la loi mais on va expliquer ça tranquillement tout à l'heure si tu peux continuer au verset 24 oui conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat alors qu'au dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté vous croyez que vos feuilles vos feuilles de figuier sont jolies vous croyez que vous savez pourquoi vous mettez des beaux costumes mes amis parce que vous pensez cacher votre pourriture intérieure au travers de ces costards la plus belle partie du temple et la plus belle partie du tabernacle se trouvait à l'intérieur dans le lieu saint et le lieu très saint et le plus beau des tapis était à l'intérieur pas à l'extérieur parce que le tapis le plus moche c'était le tapis en peau de dauphin qui était visible uniquement par l'oeil et cette peau de dauphin nous parle selon Isaïe 53 de l'humanité de Christ or proverbe je crois que c'est proverbe 25 nous dit que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses vous allez me dire mais pourquoi Dieu cache les choses parce qu'il est méchant non parce que Dieu ne veut pas qu'on le connaisse Dieu veut se révéler car il est dit dans ce même proverbe mais la gloire de Dieu mais la gloire des rois c'est de sonder les choses et on va voir que aujourd'hui nous sommes nous une nation sainte nous avons un sacerdoce royal et par le Saint Esprit ce qui paraît moche avec les yeux charnels et bien nous nous les voyons avec les yeux spirituels et nous voyons à l'intérieur et nous sommes capables tous de voir que ce qui est beau à l'extérieur c'est souvent parce qu'on cache une pourriture que seul l'homme ou la femme animée de l'esprit peut voir spirituellement c'est ça le problème parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté cette Babylone dont on a inversé les tapis le plus beau est à l'extérieur et ça nous parle de la prostitution de la mère de toutes les prostituées l'église catholique qui est belle mais qui malheureusement a engendré au travers de ces doctrines des fils et des filles dont malheureusement l'église évangélique aujourd'hui fait partie on remet les indulgences on remet la doctrine sur l'aspect extérieur des choses mais à l'intérieur c'est la mort il n'y a pas la sanctification il n'y a pas la véritable grâce il n'y a pas le salut par la grâce c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi voilà où on en est aujourd'hui et s'il n'y a pas des hommes et des femmes pour dénoncer ces choses et bien tous ceux qui seront sincères iront en enfer mais alléluia Dieu place des sentinelles Dieu place des sentinelles et ceux qui aiment Dieu sortiront sortez du milieu d'elles mon peuple et ne participez pas à ces oeuvres impures sortez de ces doctrines d'enseignement.com sortez d'ICC sortez de charisma sortez de toutes ces choses je me rappelle mon premier pasteur me disait en catimini en parlant de l'église à Courneuve de Raja il disait mais ce pasteur il fermait la porte taclée à l'entrée au départ et pourquoi ? on a peur que les gens sortent c'est quoi ce truc ? alors je ne sais pas si aujourd'hui cette pratique est faite ça m'étonnerait il doit y avoir beaucoup de monde mais ce que je veux dire c'est que tout ça il faut sortir de tout ça arrêter d'être passif mais un mouton c'est pas ça dans la Bible c'est pas quelqu'un qui suit n'importe quoi c'est quelqu'un qui suit le maître qui suit le berger malheur à vous verset 29 scribe et pharisiens hypocrites parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes et que vous dites si nous n'avions vécu du temps de nos pères nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes tu parles tu parles vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes et oui comblez donc la mesure de vos pères serpents races de vipères comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne c'est pourquoi voici je vous envoie des ah voyez que c'est biblique je vous envoie quoi oh faut être sage mon frère soyez des hommes si vous aimez Dieu soyez courageux je vous envoie des prophètes des sages et des scribes vous tuerez et crucifierez les uns vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent répondu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie fils de Barachie que vous avez tué entre le temple et l'autel vous imaginez ça jusqu'où l'abomination va je vous le dis en vérité tout cela retombera sur cette génération et c'est pas nouveau c'est pas nouveau regardez dans le livre d'Ézéchiel bon je peux pas tout lire c'est trop long mais verset 1 la parole de l'éternel Ézéchiel 34 la parole de l'éternel fut adressée en ces mots fils de l'homme prophétise contre les bergers d'Israël ah contre les bergers d'Israël prophétise et dis-leur aux bergers ainsi parle le Seigneur l'éternel malheur aux bergers d'Israël ce sont des hommes qui sont dans la parole qui sont de Dieu malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau ? vous avez mangé la graisse vous avez vêtu avec la laine vous avez tué ceux qui étaient gras vous n'avez point fait paître les brebis vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles guéri celles qui étaient malades pensé celles qui étaient blessées vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient cherché celles qui étaient perdues mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté elles se sont dispersées parce qu'elles n'ont point de berger elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs elles se sont dispersées mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays nul n'en prend soucis nul ne les cherche c'est pourquoi berger écoutez la parole de l'éternel je suis vivant dit le Seigneur l'éternel parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs faute de berger parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis à cause de cela berger écoutez la parole de l'éternel ainsi parle le Seigneur l'éternel voici j'en veux au berger je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains je ne les laisserai plus paître mes brebis ils ne se paîtront plus eux-mêmes je délivrerai mes brebis de leur bouche elles ne seront plus pour eux une proie car ainsi parle le Seigneur l'éternel voici alléluia j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue mon ami sort de Babylone sort de ces endroits car Dieu n'y est plus depuis bien longtemps la gloire de Dieu n'est pas là elle est en toi et tu dois sortir de ces endroits parce que Dieu est ton berger est ton seul berger apprends à entretenir une relation avec ton Seigneur oh notre Seigneur veut c'est dans sa nature il libère il est comme ça il est venu libérer les captifs voilà c'est biblique et pour libérer il faut prendre des risques il faut aller dans les prisons piquer la clé de Satan hop on ouvre la porte allez les gars il faut partir ah bah c'est sûr Paul a ramassé des coups ah bah c'est sûr et nous franchement on est gâtés on n'a pas à se plaindre mais on prendra des coups on en prend déjà mais c'est pas la même dimension que Paul mais c'est comme ça et on les cherche pas moi j'en ai pas envie mais je suis triste quand je vois le peuple de Dieu enfermé dans ses prisons et à cause de cela il croit que bah se sanctifier c'est pas possible alors que c'est normal c'est la vie normale du chrétien il pense qu'il doit être dépendant de l'homme de Dieu dès qu'il a une décision à prendre pasteur pasteur est-ce que tu es là alors évidemment le pasteur il est content il dit oh bah pfff allez on va leur demander de l'argent de toute façon ils aiment ça mais non c'est pas comme ça que ça marche cette parole ce soir au nom de Jésus va te libérer au nom de Jésus Deutéronome 14 tu veux qu'on parle de la dîme moi je vais te faire le questionnaire dans c-moins.com tu vas voir ça suffit maintenant verset 22 si tu peux le lire David Deutéronome chapitre 14 verset 22 jusqu'au verset 29 tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence de ce que rapportera ton champ chaque année et tu mangeras devant l'éternel ton Dieu dans le lieu qu'il aura choisi pour y faire résider son nom la dîme de ton blé de ton mou et de ton huile et les premiers nœuds de ton gros et de ton menu bétail afin que tu apprennes à craindre toujours l'éternel ton Dieu bon t'as déjà essayé de manger une pièce de monnaie toi ? moi non non on est d'accord continuons peut-être lorsque l'éternel ton Dieu t'aura béni le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'éternel ton Dieu pour y faire résider son nom alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'éternel ton Dieu aura choisi là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras des bœufs des brebis du vin et des liqueurs fortes tout ce qui te fera plaisir tu mangeras devant l'éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille c'est pour toi cette dîme là on est d'accord tout à fait bon continuons tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans tes portes car il n'a ni part ni héritage avec toi alors là on commence à toucher à la doctrine de ces faux pasteurs qui utilisent justement la partie destinée aux lévites et aux sacrificateurs pour dire nous même nous sommes des lévites placés sur vous donc nous devons effectivement recevoir la dîme vous avez tout faux c'est complètement diabolique et on va voir après pourquoi continue au bout de trois ans tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras dans tes portes alors viendront le lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasiront afin que l'éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains ok on va aller dans Nombre au chapitre 18 et Nicolas si tu peux lire à partir du verset 20 l'éternel dit à Aaron tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font le service de l'attente d'assignation les enfants d'Israël n'approcheront plus l'attente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent les lévites feront le service de l'attente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants je donne comme possession aux lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'éternel par élévation c'est pourquoi je dis à leur égard ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël juste une parenthèse beaucoup de gens vont utiliser ce passage en disant mais oui mais vous voyez bien que ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants c'est vrai mais qui sont les descendants des lévites on verra ça tout à l'heure si tu peux continuer verset 24 je donne comme possession aux lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'éternel par élévation c'est pourquoi je dis à leur égard ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël l'éternel parla à Moïse et dit tu parleras aux lévites et tu leur diras lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession vous en prélèverez une offrande pour l'éternel une dîme de la dîme et votre offrande sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'éternel sur toutes les dîmes que vous recevez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur à Aaron l'offrande que vous en aurez prélevé pour l'éternel sur tous les dons qui vous seront faits vous prélèverez toutes les offrandes pour l'éternel sur tout ce qu'il y aura de meilleur vous prélèverez la portion sacrée tu leur diras quand vous en aurez prélevé le meilleur la dîme sera complétée aux lévites sera comptée aux lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve vous la mangerez en lieu quelconque vous la mangerez vous la mangerez en un lieu quelconque vous et votre maison car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation voilà c'est bon merci Nicolas vous la mangerez et pourquoi il fallait cette dîme parce qu'il n'avait rien parce qu'il dépendait totalement de Dieu c'est un sacerdoce prophétique pour qui nous parle nous aujourd'hui aujourd'hui ces soi-disant lévites ont des propriétés ont des voitures là le sacrificateur le lévite n'avait rien il dépendait totalement de Dieu et à l'époque sous l'ancienne alliance il y avait des intermédiaires Moïse était un type de Christ les anciens ne pouvaient pas s'approcher de Dieu et donc ils venaient voir Moïse oui mais ça c'était sous la loi alors vous allez me dire oui mais c'était sous Abraham que la dîme est apparue oui mais sous quelles conditions à qui d'abord il a donné la dîme à un homme non à Mekizédek Mekizédek c'est qui c'est Christ il a donné la dîme à Christ cette dîme c'était son argent c'était le butin donc tout faux ça n'a rien à voir vous n'avez rien compris et nulle part dans les épîtres que ce soit Paul ou Pierre il est fait référence aux dîmes uniquement des offrandes je ne dis pas qu'il ne faut pas donner bien sûr mais soyez conduits par l'esprit maintenant on a vu qu'il y avait différents types de dîmes celles qui nous étaient réservées pour la réjouissance celles qui étaient réservées pour que ces lévites puissent sans soucis sans se tracasser de la nourriture qu'ils puissent se consacrer entièrement au sacerdoce de Dieu ok ça ça nous parle de la loi qui est liée au sacrifice à la prêtrise au sacerdoce c'est par rapport à cette loi là que Jésus est mort qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort au niveau du temple il s'est passé quelque chose d'important le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré mes amis vous allez faire quel sacerdoce en tant que lévite sous l'ancienne alliance maintenant que le voile est déchiré il est passé où le Saint-Esprit bon déjà à l'époque il n'y était plus puisque de toute façon à la déportation de Judas la gloire de Dieu est partie donc il faisait ces choses avec une crainte de Dieu je suppose mais de toute manière Dieu n'y était plus mais bon supposons qu'il y soit encore maintenant que le voile est déchiré d'ailleurs si Dieu y était alors que le voile était déchiré ils seraient tous morts parce que c'était impossible sous la loi de tenir dans la présence de Dieu donc si le voile alors qu'il était déchiré si la gloire de Dieu était réellement là et bien honnêtement tous ceux qui étaient autour de ce temple seraient complètement morts aujourd'hui mais pourquoi ce voile a été déchiré c'est ça qu'il faut comprendre parce que l'accès qui était réservé uniquement au souverain sacrificateur puisque la présence de Dieu se trouvait dans le lieu très saint et bien aujourd'hui nous est devenu à tous accessible et c'est pour ça que Jésus a dit aux disciples attendez le Saint-Esprit et pour revenir justement j'avais oublié ce passage quand on parlait de la dispersion et que dans une salle à la limite il faut vider l'église enfin c'est pas l'église mais vider le bâtiment pour former et envoyer les gens en mission qui était un principe d'Adam un principe qui était donné à Noé aussi et un principe que Jésus dans Matthieu 28 19 et 20 a donné allez 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 faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit allez la dispersion un chrétien est un missionnaire un chrétien n'est pas là avec les fesses vissées sur la chaise non parce que quand tu reçois l'enseignement de l'esprit lorsque tu reçois la parole vivante ça te pousse à l'action ça te pousse à parler ça te pousse à crier ça te pousse à sonner de la trompette alors tu n'as pas besoin de faire 1000 kilomètres chez toi déjà tu es un missionnaire parce que quand tu es dans la rue tu ne peux pas t'empêcher de crier tu ne peux pas t'empêcher d'être un véritable témoin mais si tu es sans arrêt dépendant d'une dîme qui n'existe plus si tu es sans arrêt en train de revenir sous la loi tu es sous la malédiction selon Galate d'après Paul car celui qui ne respecte pas une seule partie de la loi est maudit donc si tu fais la dîme et que tu ne respectes pas les autres commandements de la loi tu es maudit donc tu rentres sous une malédiction et tu vois bien que ça touche au salut parce que ça nous parle des oeuvres quand on dit tu es béni parce que tu donnes c'est le salut par les oeuvres je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes mon ami tu n'es pas béni parce que tu donnes ton pognon tu es béni parce que Jésus est mort pour toi et qu'il est ressuscité et qu'il a donné le Saint-Esprit tu es riche par le Saint-Esprit tu es riche par les dons de Dieu qu'il t'a communiqué et même si tu n'as qu'un euro parce que tu es rempli de Dieu le fait même que tu le donnes suffira à prêcher à faire avancer le royaume de Dieu tu n'as pas besoin d'un compte en banque rempli tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit la banque que tu es a besoin d'être rempli de Dieu rempli de Dieu 2 Corinthiens chapitre 11 on va prendre 2 Corinthiens chapitre 8 si David tu peux lire verset 1 jusqu'au verset 5 nous vous faisons connaître frère la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers la grande épreuve de leur affliction leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part ils ont je l'atteste donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur puis à nous par la volonté de Dieu à partir du verset 12 la bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas combien de pasteurs poussent les frères et sœurs à la ruine alors qu'ils n'ont pas l'argent donnez donnez j'ai pas d'argent mais donc tu verras quand même mets-toi à découvert mais c'est grave mes amis continue verset 13 car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins afin que leur superflu pourvoie appareillement aux vôtres en sorte qu'il y ait égalité selon qu'il est écrit celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas à partir au chapitre 9 verset 6 et 7 sachez-le celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie vous voyez l'équilibre il est là bien sûr que si je moissonne avec mon argent pour le royaume de Dieu je vais être béni mais pas béni pour que je m'enrichisse moi mais c'est pas ça l'évangile c'est que je vais voir l'oeuvre de Dieu avancer c'est ça ma bénédiction c'est ça et en plus dans l'équilibre Paul dit oui mais de toute façon donner par rapport à ce que vous avez reçu dans votre coeur sans tristesse car Dieu aime celui qui donne avec joie si tu peux prendre aussi le verset 12 et 13 car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu en considération de ce secours dont ils font l'expérience ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous vous vous rendez compte que ces offrandes là servaient pour le besoin des saints et pas de Paul enfin c'est le monde à l'envers aujourd'hui c'est pour le besoin des saints enseignemoi.com si tu veux te repentir tu as une occasion formidable tout l'argent que tu as donne le aux saints qui en ont véritablement besoin donne le aux pauvres aux orphelins vends ta cabane au Canada enfin c'est pas une cabane mais bon bref et puis donne ça aux gens qui en ont besoin et là on verra des fruits et c'est pas parce que tu soutiens une petite oeuvre sociale ou je sais pas quoi ça ça tu sais un Corinthien 13 si je n'ai pas l'amour je ne suis rien tu peux donner ta vie en sacrifice si tu n'as pas l'amour agapé l'amour de Dieu ça c'est des ça sert à rien parce que celui qui aime l'argent est esclave de l'argent on est esclave de ce que l'on aime moi je suis esclave de Christ parce que je l'aime mais je ne suis pas esclave de l'argent c'est quoi un lévite alors on va me dire ah mais Malachi 3 ah Malachi 3 alors celui-là qu'est-ce qu'on lui a fait dire à ce pauvre Malachi des choses qu'il n'a jamais dites d'ailleurs mais enfin on a voulu lui faire dire et les brebis comme elles n'ont pas de relation avec Dieu et qu'elles prennent pour argent comptant ce que le pasteur dit ben voilà ben voilà c'est pas hasard si l'église catholique pendant des siècles a interdit la diffusion de la Bible alors aujourd'hui on l'interdit plus mais on endort les gens dans leur conscience faites confiance à votre pasteur il connait lui c'est un lévite toi t'es pas un lévite t'es rien ah bon ah ben si je suis rien j'écoute mon lévite c'est quoi la différence avec les curés du Moyen-Âge c'est quoi Malachi chapitre 3 verset 10 est-ce que tu peux le lire Nicolas apporté à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance alors c'est dans un bâtiment qu'on doit donner ça je sais pas posons nous la question est-ce que c'est dans un bâtiment parce que beaucoup de pasteurs utilisent ce passage c'est quoi cette maison du trésor prenons Némi chapitre 10 verset 38 il faut que le peuple soit éclairé qu'il donne ce qu'il a dans son coeur avec joie et qu'il donne pour le besoin des saints pour l'avancement du royaume de Dieu mais certainement pas pour ses faux pasteurs ça vous choque pas qu'il s'enrichit sur votre dos ils ont des costards que vous-même vous pouvez je sais pas ce que j'ai avec les costards vous pouvez pas vous payer ils ont des 4x4 des Mercedes et vous les avez pas et ils vous disent donnez vous serez bénis mais vous êtes pas bénis vous êtes dans la dèche et eux ils sont riches et vous continuez mais enfin ouvrez vos yeux Némi chapitre 10 verset 38 David si tu peux lire le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les lévites quand ils lèveront la dîme et les lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor alors c'est pas pour les lévites puisque c'est les lévites eux-mêmes qui apportent ça où ? à la maison de notre Dieu alors dans les chambres de la maison c'est qui la maison ? ah bah voyons-moi le voile a été déchiré n'est-ce pas ? pourquoi il a été déchiré ? on a dit que le temple il a fallu qu'il soit détruit puisque 1 Corinthiens 3,16 et 6,19 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit ok ? alors si ça suffit pas allons un peu plus loin allons dans 1 Pierre chapitre 2 et qu'est-ce que ce brave Pierre nous dit ? 1 Pierre 2 Nicolas si tu peux lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 10 approchez-vous de lui pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie par Dieu et précieuse devant Dieu alors pierre vivante c'est nous hein ok continue et vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle alléluia la maison du trésor c'est nous donc c'est à moi-même que je me donne tout ça je suis la maison spirituelle continue un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ car il est dit dans l'écriture voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse et celui qui croit en elle ne sera point confus croire en cette pierre angulaire ne te poussera pas la confusion parce que c'est Jésus Christ cette pierre angulaire c'est pas ton pasteur qui te met sans cesse dans la confusion tu sais au plus profond de ton coeur qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond mais là ce soir le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu t'ouvre les yeux et te fait comprendre que la pierre angulaire c'est Christ et si tu t'appuies sur elle tu ne seras jamais dans la confusion car il est la parole vivante continue l'honneur est donc pour vous qui croyez mais pour les incrédules la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement un rocher de scandale ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière vous alors juste on va reprendre ce verset 9 parce qu'il est capital vous au contraire vous êtes quoi une race élue vous n'êtes pas la race de vipères celle que que Jésus mentionnait concernant les pharisiens et vous êtes quoi un sacerdoce royal ça nous parle de quoi mais nous sommes les sacrificateurs nous sommes les lévites c'est nous t'as plus besoin d'égorger un mouton t'es pas musulman mon ami alors ouvre tes yeux si t'es chrétien tu es un lévite tu es un sacrificateur tu es une race élue tu es une nation sainte tu dois offrir des victimes spirituelles au travers de ton adoration au travers de ton obéissance au travers de ta sanctification au travers des oeuvres que Dieu a préparé d'avance pour toi afin que tu les pratiques par la foi c'est toi lève-toi prends tes responsabilités c'est toi le prêtre c'est toi le roi c'est toi parce que Jésus règne en toi continue verset 10 vous autrefois qui n'étiez pas un peuple ah autrefois vous n'étiez pas un peuple alors bien sûr il fait mention des païens mais à chaque fois le peuple de Dieu était dépendant de sacrificateurs et c'était tellement fort que quand le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint il se dépouillait de ses vêtements sacerdotaux on voit ça dans la vision du temple du minium dans l'Ézéchiel à partir du chapitre 40 on voit cette merveilleuse description où il est dit qu'il partait dans le lieu très saint en sous-vêtements de lin et il y avait des clochettes pourquoi ? parce qu'on voulait entendre si le souverain sacrificateur était encore en vie parce que la moindre mauvaise pensée le moindre rituel qui n'était pas respecté il était tué sur place et comme personne d'autre pouvait rentrer dans ce lieu là et bien il y avait une corde qui était reliée à l'extérieur et donc quand on n'entendait plus les clochettes ça voulait dire qu'il était mort et qu'il fallait retirer la corde la parole apparemment nous montre que ça ne s'est jamais produit heureusement mais c'est pour vous dire la grandeur de Dieu et l'exigence et la sainteté et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand tu as le Saint-Esprit en toi il doit y avoir cette même crainte de Dieu on ne fait pas n'importe quoi avec Jésus toi qui n'étais pas un peuple et qui maintenant vas-y continue et qui maintenant êtes le peuple de Dieu vous qui n'avez pas obtenu la miséricorde et qui maintenant avez obtenu la miséricorde est-ce que vous comprenez là l'objectif de Satan cette grande prostituée que l'apôtre Jean a vue elle est toujours là elle a engendré des fils et des filles les assemblées de Dieu les pentecôtiers alors vous allez me dire oui mais ils ont été conduits par un réveil au départ oui mais quand on ne va pas au bout du mouvement de l'esprit quand on s'arrête ça devient un système diabolique parce que Dieu est un Dieu de mouvement si Dieu révèle c'est une image c'est pour vous faire comprendre si Dieu révèle son cheveu vous n'allez pas vous arrêter sur le cheveu sinon vous allez faire comme ceux qui adorent les oignons il y a une secte je ne sais pas si vous avez vu ça c'est ridicule mais bon les adorateurs de l'oignon c'est aussi ridicule d'adorer le cheveu ah oui mais nous on a rencontré le baptême du Saint-Esprit donc c'est le baptême il faut parler en langue mais d'abord tous selon 1 Corinthiens 12 tous ne parlent pas en langue et puis il ne faut pas s'arrêter à ça ah oui mais nous c'est le baptême ah ben non nous c'est la méthode nous c'est mais c'est en permanence Dieu il est infini il est éternel donc tu ne te lasseras jamais de le découvrir donc ne t'arrête pas regardez Luther s'est arrêté regardez les protestants ce qu'ils sont aujourd'hui on est loin de Luther et nous même quand je dis nous même c'est tous les enfants de Dieu la réforme elle concerne tous les enfants du monde entier c'est pas une doctrine voilà donc ce que je veux dire par là c'est que nous tous qui sommes véritablement enfants de Dieu en permanence on est remis en question moi ce que je prêchais il y a 10 ans je ne prêche plus forcément la même chose pourquoi ? parce que Dieu nous donne un éclairage nouveau et j'ose espérer que dans un mois ou même demain ce sera encore différent parce que ces paroles là sont esprit et vie et tu n'as pas besoin sans arrêt d'aller voir ton pasteur pour aller acheter à manger pour savoir si tu dois vendre ta maison si tu dois l'acheter enfin ouvrez vos yeux c'est pour ça que le réveil ne vient pas c'est parce que vous restez figé sur votre chaise en étant dépendant de votre pasteur alors que le Seigneur dit mais c'est toi le Lévite c'est toi le sacrificateur bouge-toi bouge-toi ah mes amis le Seigneur est tellement bon vous savez quand j'ai reçu ça moi ça m'a fait mal je ne veux pas je ne veux pas vous cacher la vérité bien sûr que ça m'a fait mal oh là là mais je n'ai rien compris il y a un temps pour pleurer mais il y a un temps pour rire mais quand après cette parole après m'avoir repris cette parole m'a libéré parce qu'elle m'a montré que mais c'est pas grave repends-toi maintenant avance tu es un tabernacle vivant là ça m'a donné la joie parce que là j'ai réalisé que mais c'est incroyable plus besoin des hommes alors bien sûr bien sûr j'ai besoin de mes frères et soeurs bien sûr l'église locale il y a des ministères c'est pas de problème avec ça mais ils ne sont pas un intermédiaire entre Dieu et vous ils sont là pour vous libérer celui qui a le libérateur en lui a forcément le caractère du libérateur et ça ça vous pousse vous même à être des libérateurs c'est pour ça que lorsque quelqu'un reçoit l'esprit il a la prophétie en lui et la prophétie le pousse à être ce libérateur qui crie parce que si Jésus dit je suis venu libérer les captifs parce qu'il nous a envoyé son esprit nous même nous avons reçu le mandat de libérer Paul a eu la même stratégie acte 14 acte 16 il rentrait dans les synagogues il leur disait attendez là c'est fini la réforme c'est voilà plus besoin de sacrifice voilà Jésus il est ressuscité maintenant le lieu le voile a été déchiré vous même vous êtes devenu un temple alors qu'est-ce qu'ils ont fait la plupart ils l'ont mis dehors quelques-uns l'ont cru et ensuite les païens se sont joints à eux c'était toujours la même stratégie et bien aujourd'hui c'est pareil les églises sont devenues des synagogues et j'espère qu'il y aura enfin des pasteurs qui quand même vont avoir l'humilité de plier le genou et de demander pardon vous pouvez vous tromper pendant 50 ans vous pouvez avoir fait les pires des bêtises si vous vous repentez la parole est claire le sang a effacé tout ça c'est jamais trop tard tant que Dieu vous donne souffle de vie si vous n'êtes pas égaré ben repentez-vous ah oui mais mais je vais vivre comment déjà tu vas tu vas te remettre aux ascédiques tu vas travailler mon ami t'as assez vécu au crochet des autres donc tu vas faire comme tout le monde tu travailles et puis si vraiment t'as la conviction que Dieu t'appelle à plein temps ben dépend de Dieu lui-même comme le faisait Paul et encore Paul était aussi fabricant de tentes voilà c'est ça moi il m'est arrivé d'aller dans des régions on m'a donné de l'argent c'est biblique on bénit les gens mais le Seigneur m'a dit prends pas parce que je veux que tu sois libre et heureusement que je n'ai pas pris cet argent parce que ces gens j'ai su plus tard qu'ils n'étaient pas dans la vérité donc il faut apprendre à écouter Dieu je ne veux pas être esclave des hommes sous prétexte qui m'ont je me connais je ne suis pas parfait j'aurais du mal à prendre position parce que le frère m'a donné une certaine somme d'argent donc j'écoute l'esprit de Dieu et je ne vais pas demander à un pasteur que je n'ai plus d'ailleurs ah ben est-ce que non sois responsable quand tu pries le soir dans ta chambre tu as besoin de demander au pasteur non et ben pour le reste c'est pareil quand tu dois prendre des décisions pour l'éducation de tes enfants tu n'as pas besoin de ton pasteur ben pour le reste c'est pareil donc il faut sortir de ces choses là il faut sortir de ces temples de ces synagogues parce que Dieu n'est pas là prends tes responsabilités car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis présent au milieu d'eux quand il est dit en mon nom c'est pas parce que tu pries Jésus qu'il est là c'est parce que dans la pensée hébraïque le nom est toujours lié au caractère c'est à dire que si tu exprimes au travers de ta vie le nom de Yeshua avec deux ou trois parce que l'église évidemment c'est deux ou trois au minimum ça commence avec deux mais déjà avec deux ça suffit et quand tu me dis ben oui mais moi il n'y a pas d'ancien comment on fait mais prie et laisse Dieu faire les choses mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'ancien que tu peux rien faire donc cette histoire de la dîme comme tant d'autres choses qu'on dénonce on n'a pas de compte à régler c'est parce que Dieu veut libérer son peuple Jésus revient bientôt j'espère que vous aurez compris au travers de cet enseignement que la dîme touche directement au salut parce que la bénédiction dont il est mentionné ici ce sont les indulgences catholiques c'est le salut par les oeuvres donnez et vous serez bénis c'est du chantage qu'on vous fait c'est lamentable on peut revenir sur le site à la technique parce que là je vais être sanctionné par enseignement.com j'ai pas répondu à toutes les questions donc c'est grave je sais même pas où on en était mais bon 5 un chrétien donne sa dîme quand il n'a pas de problème d'argent ah c'est terrible c'est vraiment ça culpabilise les gens ça quand il a un surplus alors là on se sent forcément condamné je peux pas remettre ça en tout temps quand Dieu lui dit alors la réponse officielle dans enseignement.com c'est en tout temps on a vu ce que Paul dit concernant non pas la dîme bien sûr mais les offrandes donne sans contrainte avec ton coeur c'est marrant cette réponse n'est pas proposée ici c'est étrange ça on continue question numéro 6 est-ce que le fait si on peut enlever juste ce petit écran voilà merci est-ce que le fait de ne pas donner sa dîme remet en question notre salut bah j'espère je crois qu'ils ont mis non quand même ils ont pas osé oui quand même ça sera peut-être la prochaine étape j'espère que non alors question 7 Jésus a dit Jésus pardon a approuvé la dîme aboli la dîme payer la dîme pour nous qu'est-ce qu'ils ont mis sur le comme réponse je crois c'est approuvé ils ont mis ok je croyais qu'il était venu pour accomplir la loi moi alors bien sûr qu'il était sous la loi donc il était sous la loi alors c'était une forme de oui on peut dire qu'il pouvait approuver mais est-ce que vous croyez sincèrement qu'il était venu pour la dîme non et encore une fois dans les épîtres le mot dîme n'apparaît plus n'apparaît plus est-ce que vous savez qu'également le mot pasteur n'apparaît qu'une seule fois dans les épîtres c'est dans Ephésiens 4 et qu'à chaque fois il est parlé de berger c'est quand Jésus parle de lui-même je suis le bon berger voyez comment on déforme les écritures alors question numéro 8 on continue je vous cache pas qu'à chaque fois que sur enseigne.com ou n'importe quel site bizarre comme ça on verra ça on le mettra sur TV de vie et nous on redonnera des réponses bibliques parce que je refuse que que ces sites là amènent des âmes en enfer par leur faux enseignement verset 8 que chacun donne comme il a résolu en son coeur quand même mais là voyez qu'ils utilisent ce passage dans le contexte de la dîme alors qu'il n'est pas parlé de la dîme et des offrandes signifie alors réponse trois types de réponses signifie que je peux donner le montant que je veux pour la dîme c'est incroyable trois fois le mot dîme apparaît c'est à dire qu'il vous offre même pas la possibilité de parler des offrandes ah si numéro 2 mais encore là parle des offrandes et non de la dîme et signifie que je donne ma dîme et je l'ai si je l'ai à coeur et c'est quoi la réponse qu'ils donnent officielle parle des offrandes et non de la dîme parle des offrandes ah quand même d'accord verset 9 verset 9 verset en c'est moi point comme verset 9 je suis fatigué question numéro 9 quelle promesse avons-nous reçue dans la nouvelle alliance que nous serons riches c'est incroyable que tous nos besoins sont pourvus que la pauvreté glorifiera Dieu alors évidemment c'est orienté alors c'est quoi leur réponse vous savez vous à la technique la réponse non de toute façon c'est sûr que c'est soit que nous serons riches ou que tous nos besoins sont pourvus bon maintenant qu'est-ce qu'on entend par besoin j'en sais rien on regardera plus tard la réponse la prospérité concerne seulement les finances tous les domaines sauf les finances tous les domaines de notre vie le mot prospérité il y a deux significations mais très souvent en grec c'est paix et donc on peut transférer soyez prospère à tous égards ou soyez paisible à tous égards et en plus quand on parle de la prospérité par rapport à l'ancienne alliance c'était toujours en bien en cheptel c'est-à-dire en mouton en vache en agneau etc et en femme en troupeau etc et aussi les enfants et en plus c'était un signe effectivement de bénédiction spirituelle sous l'ancienne alliance parce que la dispensation était tout autre et notamment sous la loi le peuple d'Israël avait pour vocation de convertir les autres nations et un des moyens c'était au travers de la richesse c'est pour ça que la reine de Saba est venue jusqu'en Israël pour voir ce qu'elle avait entendu du royaume d'Israël que Salomon par la richesse et par effectivement la bénédiction matérielle qu'il avait le but c'était de convertir les autres nations malheureusement à cause de ses richesses et à cause de sa sagesse pourtant que Dieu lui avait donné mais il s'en est enorgueilli et bien il a abandonné le Dieu et c'est surtout bien sûr à cause des femmes puisque ce sont les femmes qui l'ont détourné mais ces richesses là qu'est-ce qu'il a dit dans le livre d'Ecclésiastes vanité tout est vanité donc malheureusement ce qui devait être une bénédiction pour les autres a été une malédiction pour lui-même et pour son peuple donc on voit bien qu'aujourd'hui et bien on en revient aux mêmes choses pourquoi aujourd'hui ces mêmes pasteurs beaucoup d'entre eux je ne dis pas tous mais beaucoup d'entre eux sont dans l'adultère sont dans la fornication et quand à chaque fois on a la preuve et qu'on a des témoignages on contacte les personnes en question pour qu'elles se repentent on fait les choses bibliquement je vous rassure et quand elles ne se repentent pas c'est seulement à ce moment là qu'on dénonce mais il faut le faire parce que c'est la parole de Dieu qui le dit on n'a pas le temps de faire un enseignement là-dessus mais vous pourrez peut-être à l'occasion réécouter des enseignements sur ce sujet donc c'est important il y a trois choses qui sont souvent et qui font tomber les hommes et les femmes et surtout les hommes qui se disent pasteurs ou je ne sais quoi c'est l'argent c'est le sexe et la gloire voilà les trois choses Salomon bien sûr ça a été premièrement les femmes qui l'ont amené à adorer d'autres dieux mais il est un type de ce genre de pasteur alors heureusement il s'est repenti mais il est tombé dans le sexe il est tombé dans l'argent et il est tombé dans la gloire et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui eux-mêmes ont été bénis au départ de la part de Dieu mais nous sommes responsables de notre gestion des grâces de Dieu de quelle manière nous gérons les grâces de Dieu c'est ça qui est important de comprendre donc premièrement pour tous ceux qui se disent pasteurs et qui prêchent encore ces fausses doctrines je vous en supplie repentez-vous et pour tous ceux qui ne sont pas qui n'ont pas qui n'ont pas encore cette maturité de comprendre ces choses et bien relisez ces passages qu'on vous a cités écoutez ces enseignements il y en a plein d'autres qui enseignent ces choses là nous ne sommes pas les seuls parce que ce n'est pas nous c'est la parole de Dieu qui le dit je crois que ça a été suffisamment clair ce soir donc ce n'est pas grave de se tromper c'est grave si on reste dans son erreur Jésus revient bientôt la trompette les trompettes des prophètes c'est une chose mais la trompette du prophète de tous les prophètes va sonner et celle-là quand elle sonnera ce sera trop tard donc il vaut mieux écouter les prophètes qui sont encore sur cette terre qui sonnent de la trompette car ce n'est pas la trompette du jugement c'est la trompette qui dénonce les choses pour un retour au Seigneur mais viendra un jour où la véritable trompette de Jésus-Christ sonnera pour enlever sa véritable église et à ce moment-là ce sera trop tard pour les autres ils resteront et c'est pour ça que Dieu utilise des prophètes c'est pour ça que Dieu avertit son peuple c'est pas c'est pas pour condamner c'est une grâce c'est une grâce et s'il faut qu'on soit martyrisé s'il faut qu'on soit tué à cause de cela c'est pas grave c'est devant Dieu que vous aurez à répondre de ce que vous aurez fait mais sachez que c'est une grâce et si on peut être ce poil à gratter pour vous démanger tant que vous ne vous convertirez pas nous serons et nous resterons ce poil à gratter afin que vous veniez véritablement à Christ on vous aime on vous aime moi personnellement j'ai pas de compte à régler c'est simplement le feu de Dieu qui nous consomme qui nous dévore et qui nous pousse à prêcher cet évangile véritable il n'y a qu'une seule saine doctrine il n'y a pas différentes interprétations de la parole il n'y en a qu'une Jésus dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par lui il est la vérité il n'y en a pas 50 donc connaître Christ c'est connaître la vérité connaître la saine doctrine et il est le seul chemin que Dieu vous bénisse je vous donne rendez-vous quant à moi jeudi prochain pour une première émission à la lumière de la parole et vraiment nous vous remercions pour votre soutien pour votre fidélité et continuez à prier pour nous parce que le combat est rude mais ça en vaut la peine et je sais que si Dieu est avec nous qui sera contre nous Amen que Dieu vous bénisse et à bientôt